Le rapport que j'ai eu avec eux ont fait preuve vraiment d'un professionnalisme extraordinaire, d'une efficacité dans les nombreuses et extrêmement compliquées corrections que nous leur avons eu demandé, alors que, a priori, le texte est entièrement français, vous pouvez penser que ce serait plus difficile à réaliser ici en Italie, et bien pas du tout, toutes les corrections ont été faites de manière absolument parfaite, sans jamais aucune erreur, et je dois dire, puisque j'en ai l'expérience, que c'est rare. Donc, je vous remercie pour ça. Et puis enfin, pour avoir fait un livre qui est, bon, les actes de colloque, c'est un genre difficile, bon, mais c'est un livre qui est un beau livre, et je crois qu'il est beau dans sa discrétion, dans ses proportions, et parce que, grâce aux soins que nous avons apportés, je crois qu'il est à peu près correct au niveau des copies qu'on voit très souvent dans les publications. Alors, ce livre, il est intitulé, vous l'avez vu, « Trajectoire de deux capitales culturelles », et on a parlé de transversalité, et c'est un livre qui, en effet, trace un portrait alterné des deux villes, Paris et Rome, Rome et Paris. Dans son introduction à la table ronde qu'elle présidait, Michel Gendron Massalou a évoqué le château des destins croisés d'Italo Calvino, comme étant une métaphore de la séance qu'elle présidait, mais dont j'aimerais dire que c'est souvent une métaphore de tout colloque. Des personnages réunis autour d'une table, d'abord silencieux, se mettent à parler à partir de cartes ou de sujets qu'on leur tire au hasard, ou qu'on leur propose. Et j'aimerais passer du château des destins croisés au chassé croisé, parce que je crois que finalement, c'est ce qui résulte aussi des présentations que nous venons d'entendre, le chassé croisé étant la figure centrale de l'ensemble de ce volume. Alors, le chassé croisé commence avec la couverture. L'illustration de couverture est conçue comme un clin d'œil, par lequel nous voulions exprimer les trajectoires transversales à la faveur d'une de leurs intersections. Nous avions d'abord pensé à deux images juxtaposées, par exemple, une de Paris, une de Rome, les deux mairies, ou bien le Trastever et Saint-Germain-des-Prés. Puis, nous avons pensé à un tableau qui pourrait réunir, dans le même tableau, les deux villes. Et là, nous avons trouvé un tableau de Giorgio de Chirico, qui est d'ailleurs cité souvent dans le livre, qui s'appelle « Les archéologues », et dans lequel on voit deux allégories qui pourraient bien être, Paris et Rome, avec des architectures, des bâtiments complexes dans le monde. Et puis, nous avons pensé à un tableau d'un peintre italien qui parlerait de Paris, qui représenterait Paris. Et là, nous avions trouvé un tableau très intéressant de Gino Severini, intitulé « Souvenir du voyage ». Mais, pour des raisons en particulier de difficulté pour obtenir les droits de reproduction, nous nous sommes finalement arrêtés, donc, sur un tableau de Marius-François Granet, qui se trouve au Louvre, donc, tableau d'un peintre français qui représente Rome, mais dont la francité, si je puis dire, est redoublée par le fait qu'il représente la ville de la Médicis. Et donc, déjà, ce chassé-croisé, et la Trinité, des bons chassés-croisés au niveau de la couverture. Ce chassé-croisé vertical, d'abord, puis horizontal, c'est celui qui était exprimé par Victor Hugo dans une phrase très connue, « Ouvre le colloque » et qui a été reprise par Gilles Pécout dans sa communication. « Vous venez de faire, dit-il aux Romains, du haut du javicule, qui n'est pas loin une grande chose. Vous, peuple romain, par-dessus tous les animes qui séparent aujourd'hui les nations, vous avez tendu la main au peuple français. La mer, qui est l'Italie, a embrassé la fille, qui est la France. Le capitaux l'a acclamé l'hôtel de ville, etc. Le peuple romain a bien fait, fait bien de serrer la main au peuple français, cette fraternité de géants et belles. Ce qui m'intéresse, c'est que le chassé-croisé est d'abord vertical, puisqu'il est d'abord celui de la figation, qui est vertical par définition, mère-fille, et il passe à la fraternité qui est horizontale, silencieuse. Sous-titrage Société Radio-Canada